C'est une tradition pour la société KUJIS d'organiser des séminaires pour les éleveurs de toutes catégories afin de partager les expériences et d'avoir la formation nécessaire. Objectif, avoir un retour conséquent à l'investissement dans ce domaine. En plus de l'alimentation qui est très importante pour les sujets, il y a d'autres volets aussi importants qui ont été abordés. Déterminer les objectifs stratégiques des prix, la qualité et la rentabilité des élevages. D'emblée, les meilleurs éleveurs des awards de l'édition passée ont donné les témoignages qui ont édifié l'Assemblée. Ensuite, le technicien Traorichek a enseigné les nombreux éleveurs avec vidéo à l'appui les bonnes pratiques et a insisté sur l'importance pour eux de suivre les conseils des techniciens en la matière. Pour cet important rendez-vous du donné et du recevoir, le ministère de tutelle était qualitativement représenté pour encourager les initiateurs. La motivation de notre présence à cette cérémonie est liée au fait que cela porte sur l'élevage, l'alimentation animale. Nous savons en tant que professionnels du secteur que l'alimentation est un pilier fondamental pour réussir son élevage. Tout ce qui concerne la qualité de l'aliment, tout ce qui concerne le service fait aux éleveurs, nous importe. Pour les éleveurs qui ont massivement effectué le déplacement, ce genre de séminaire est très instructif. Ils ont reçu une formation de pointe sur les pertes dues aux maladies et la biosécurité. Et comment construire ? Les fermes devront abriter les sujets. Aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses. On nous a enseigné comment dépossier les bâtiments, comment construire un vrai bâtiment, comment éviter les microbes dans les bâtiments et aussi avoir une bonne amélioration et une bonne conduite d'élevage. Vraiment, je pousse mes frères et soeurs à honorer tous ces conseils qu'on nous a donnés afin que nous puissions avoir de bons résultats dans notre métier d'élevage. J'ai été lauréat des meilleures fermes. J'ai été classée à la deuxième position pour la construction de mon bâtiment. Le gazon que j'ai fait planter dans la cour de ma ferme, avec les fleurs, les arbres, vraiment qui m'a donné ce prix de lauréat. Aujourd'hui, nous sommes à la conférence. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Et ça peut m'encourager encore, me faire doubler encore assez d'efforts. Selon le directeur de cette société, organiser ce genre de conférences vise des objectifs précis. Nous sommes heureux de pouvoir inviter et de voir que les gens répondent à l'invitation. Ça veut dire que la communication passe entre nos partenaires et nous. Maintenant, on ne sera que satisfait lorsqu'on verra le résultat, aussi dans leur ferme. S'ils viennent nous écouter, c'est bien beau, mais le plus dur sera de faire tout et tout et permettre à ces éleveurs qui ont été là ce matin de pouvoir bénéficier de nos conseils pour pouvoir redorer le blason de leur élevage. Pour tous ceux qui sont jeunes, après avoir fini leurs études, qui n'ont pas la possibilité de travailler dans une société, dans une entreprise quelconque, ils peuvent entreprendre dans ce domaine. Et avec notre politique qui est de faire la promotion, nous comptons mobiliser, les amener, les accompagner aussi pour qu'ils puissent investir dedans et pouvoir s'en sortir. C'était l'occasion de faire le lancement des prochaines éditions que nous avons convenues qui seraient au mois de janvier 2016 pour l'année 2015. Les séries de questions-réponses ont mis fin à ce séminaire. Une annonce des awards de 2015 a été faite avec les critères de sélection. Des propositions d'actions concrètes ont été enseignées pour mieux capitaliser les investissements. Ces séminaires gratuits seront décentralisés afin de toucher le maximum des leveurs et de personnes ordinaires qui veulent y investir, promesses faites par le directeur.